Les auteurs près des gens, près de la nature, Colette, bien sûr, c'était très important pour moi, Giraudoux, très important, tous ces auteurs près de la terre et près des choses que vous citez d'autres, aussi les auteurs qui écrivaient des livres d'aventure, bon, Les Trambousquetaires, tout ça, j'ai lu, relu, parce que j'adore écrire des belles aventures. En fait, toute cette littérature populaire qu'on méprise aujourd'hui, mais qui était la grande littérature avant, qu'est-ce que c'est que la littérature populaire ? C'est de nous parler de nous, de ce que nous vivons, et en général, de nous donner une ouverture au bout. C'est ça, la littérature populaire. Et je m'en réclame, même si ça n'est plus à la mode aujourd'hui. Quand mes éditeurs me demandent, Janine, comment faites-vous ? Pour garder ces lectrices, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de lectrices, je dis, c'est très simple, mes lectrices, surtout les lectrices, les femmes lisent plus de romans que les hommes, mes lectrices me disent, Janine, quand vous parlez de vous, vous parlez de moi. Et c'est vrai. Et c'est une des choses qui, pour moi, et l'écrivain, nous sommes les porte-voix. Nous avons la chance de pouvoir lire dans les autres ce qu'ils ressentent, ce qu'ils sont, et de le leur dire. Ils sont moins seuls. Ils sentent qu'on est comme eux, si vous voulez. Et je crois que ça fait partie, pour moi, de mon travail d'écrivain. On est seuls quand on écrit, et on a besoin d'avoir des retours de nos lecteurs. Alors, pour autant, je ne vais jamais écrire pour leur faire plaisir. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fixé. Jamais. D'ailleurs, ils ne s'y tromperaient pas, ils ne sont pas idiots. Mais j'ai besoin qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Et puis, je vais dire une chose toute bête. J'ai besoin qu'ils me disent ce qu'ils m'aiment. Voilà. Ça, c'est là. Sous-titrage FR ?